Fum fact, pas vraiment fun sur la narratrice de cette histoire, je suis très intolérante à l'ail. Pis pas rien qu'un peu, pas comme les intolérants au lactose qui peuvent manger du fromage pareil, plus comme une intolérance alimentaire qui te fait rouler en petites boules pis regretter tes choix. Des douleurs pendant un bon 12 heures. Je réintroduis lentement l'ail dans mon alimentation depuis environ deux ans, mais c'est pas demain la veille que je vais pouvoir manger un poulet aux 40 gousses d'ail. Malheureusement, ou heureusement peut-être, j'ai développé cette intolérance plutôt sur le tort. Jusqu'à à peu près une dizaine d'années, je pouvais manger de l'ail pis avoir juste un petit mal de ventre, rien de plus. Je sais donc que l'ail, c'est aussi délicieux qu'odorant, et je rêve parfois de pouvoir manger à nouveau au barapin du pachini. Je suis ainsi tout le temps un peu sur une quête pour retrouver le goût de l'ail, sans avoir la douleur qui vient avec. Il existe la safédita, mais ça n'a évidemment pas la fraîcheur ni la poigne d'une gousse d'ail. Les oignons, les oignons verts, les échalotes, c'est piquant, mais trop sucré. Mon meilleur remplacement jusqu'à présent? La ciboulette à l'ail. Allium tuberosum, de son petit nom latin, on l'appelle aussi parfois ail odorant, ciboule de Chine ou ciboulette chinoise. Elle est originaire du sud-est de l'Asie et elle est beaucoup plus fréquente dans les plats et dans les épiceries asiatiques. C'est une plante herbacée de la famille des Amaryllidaceae. Elle est vivace au Québec, dans plusieurs endroits, dans les zones 4-ish, environ, ou plus chauds, et encore plus bas si on la protège. Les herbes vivaces dans nos contrées froides, on aime ça! Le plant forme une touffe d'environ un à deux pieds de haut. Contrairement à la ciboulette ordinaire qui fait des feuilles tubulaires, les feuilles de la ciboulette à l'ail sont plates. Bien que chez moi, cette ciboulette soit intégrée à mon jardin d'herbes, elle est souvent cultivée comme plante ornementale, soit seulement parce qu'elle est jolie. La ciboulette à l'ail forme d'adorables corolles de petites fleurs blanches. Ça fait de cette plante un très bon choix pour les plates-bandes comestibles. Cultiver la ciboulette à l'ail, c'est pas bien compliqué. La plante pousse assez rapidement, puis comme elle est vivace, elle va avoir plusieurs années pour s'installer puis grandir. C'est possible de planter les graines en terre, aussitôt qu'elles sont mûres, à l'automne. D'ailleurs, la ciboulette à l'ail se resème par elle-même allègrement si vous laissez les graines sur le plant. Il y a certaines personnes qui la considèrent même comme une plante invasive tellement elle se resème. Sinon, au printemps, on peut planter les graines directement dans le jardin, quand les derniers risques de gel sont passés. J'en ai planté quelques graines à l'intérieur, mais c'est vraiment pas nécessaire, c'était juste pour vous montrer de quoi ça va l'air quand ça pousse. Je préfère faire tremper les graines pendant 24 heures avant de les mettre en terre, quand elles sont assez grosses pour être manipulées. Ça leur donne une petite chance de plus pour germer. Pour rendre votre ciboulette vraiment contente, choisissez un endroit plein soleil, mais elle vit aussi assez bien en mi-ombre, elle va juste fleurir un peu moins. Plantez dans un terreau léger, assez ordinaire, une petite terre à jardin qui contient du compost. Arroser pour que la terre reste humide sans être complètement détrempée. La ciboulette prendra quelques jours à germer à température pièce, autour de 2 à 7 jours environ. La ciboulette à l'ail, en bonne monocotylédone, aura une seule petite feuille qui va sortir de terre, comme un petit cheveu vert. Et non, cette brindille-là, c'est pas un cotylédon, mais c'est bien une vraie feuille. Le cotylédon reste caché sous terre pour les plantes de cette catégorie. Une fois partie, la ciboulette à l'ail demande très peu de soins. L'idéal, c'est de maintenir la terre relativement humide, mais elle va survivre à une petite sécheresse. Au fil des semaines, des nouvelles feuilles vont se développer lentement, comme si elles se déroulaient à partir de la feuille principale. La ciboulette à l'ail a aussi peu de prédateurs, donc pas besoin de protection particulière, quoique je promets rien contre les marmottes. Ma marmotte locale est pourcardante, puis elle mange pas mal n'importe quoi qui tombe sous les moustaches. Si vous souhaitez faire pousser la ciboulette à l'ail dans l'objectif de la manger, attendez qu'elle ait au moins une bonne douzaine de feuilles. Si vous rasez tout trop tôt, la ciboulette à l'ail aura pas assez de feuilles pour faire de la photosynthèse, puis elle risque de pas survivre à sa petite coupe de cheveux. Certaines sources recommandent d'ailleurs de pas la récolter du tout pendant la première année, mais ça me semble un peu intense. Ma règle d'huître approximative, c'est de pas récolter plus que le tiers de la plante. Pour récolter, coupez les feuilles au ras du sol, comme avec la ciboulette normale. Les feuilles ont un goût justement assez similaire à la ciboulette, mais beaucoup plus mordant et rappelant franchement l'ail. La saveur est selon moi vraiment meilleure fraîche. Hachée puis saupoudrée sur un plat en finition, ou intégrée à une sauce genre tadiki ou nuak cham pour aller avec des rouleaux de printemps, c'est vraiment très bon. Les fleurs se mangent aussi. Elles sont à l'heure meilleure, encore jeune, avant qu'elles soient pollinisées et que les graines se forment. Comme j'ai récolté les graines cette année, j'ai pas mangé les fleurs et j'ai plutôt fait sécher les quelques ampes florales. On peut en faire de magnifiques arrangements de fleurs séchées. Oups, j'ai jeté quelques-unes de ces tiges, mais il m'en reste encore une toute petite mini ici. La ciboulette à l'ail fait des petits bulbes qui ressemblent pas mal à ceux des oignons verts. Ils sont toutefois très fibreux et pas très agréables à manger. La meilleure chose à faire avec ces bulbes, c'est de les séparer pour faire des nouvelles touffes de ciboulette à l'ail un peu plus loin dans votre jardin. Pourquoi pas en profiter pour en faire des petits plans pour donner à vos voisins et vous faire des amis gratuits. C'est pas mal fun ça aussi. On se revoit les mains dans terre, guys! Bye!